Bonjour les amis, aujourd'hui on va choisir un élève ou une élève de la classe 6e année primaire pour corriger le deuxième épreuve de français. Texte Civilisation Maya Les Mayas sont un peuple amérindien d'Amérique centrale parlant des langues apparentées. Les Mayas ont vécu sur une période de 850 ans. Fausse prédiction de la fin du monde En se basant sur le calendrier Maya, certains Mayanistes, spécialistes des Mayas, ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Cette prédiction a été fausse. Les Mayas parlaient de la fin d'une ère, mais pas du monde. Chiffre 3 Le chiffre porte-bonheur des Mayas est le chiffre 3. Leurs temples sont construits avec trois sommets, trois côtés et trois angles, et trois hâtres les entourent, la lune, le soleil et Neptune. Wikimini, l'encyclopédie pour enfants écrite par les enfants. Le titre de ce texte est Civilisation Maya D'où est tiré ce texte ? Ce texte est tiré de l'encyclopédie. Le type de ce texte est Narratif Descriptif Narratif descriptif Injonctif Ce texte est Descriptif Relève deux sous-titres Le premier sous-titre est Fausse prédiction de la fin du monde Troisième sous-titre est Chiffre 3 Sur quelle civilisation parle-t-il le texte ? Coche avec X la bonne réponse La civilisation marocaine La civilisation égyptienne La civilisation Maya On va cocher La civilisation Maya Quelle est la fausse prédiction prédite par cet amainiste ? La fausse prédiction prédite par cet amainiste est La fin du monde aura lieu le 21 décembre 2012 Quel est le chiffre du porte-bonheur ? Le chiffre du porte-bonheur est Le chiffre 3 Précise trois secrets du chiffre du porte-bonheur Premièrement Les trois sommets Deuxièmement Trois côtés Troisièmement Trois ongles Coche avec Croix La bonne case Cette robe te plaît ? C'est une phrase nominale Ou c'est une phrase verbale ? Cette phrase est une phrase verbale Attention Chien méchant C'est une phrase nominale On a acheté un nouveau vélo C'est une phrase verbale ? Il est interdit de passer C'est une phrase verbale Fermez la porte C'est une phrase verbale Complète le tableau suivant Cet enfant parait triste L'adjectif triste Épithète ou attribut ? Attribut C'est une femme heureuse L'adjectif est heureuse Épithète ou attribut ? Épithète Mes parents sont gentils L'adjectif est Gentil Épithète ou attribut ? Attribut Les touristes semblent satisfaits L'adjectif est Satisfait Épithète ou attribut ? Attribut J'ai acheté du pain blanc L'adjectif est Blanc Épithète ou attribut ? Épithète Conjugaison Conjugue les verbes entre parenthèses Au présent de l'adjectif Je On va conjuguer le verbe manger Au présent On va dire Je mange avec eux Le petit déjeuner La maîtresse On va conjuguer le verbe effacer Au présent On va dire La maîtresse efface avec eux Le tableau Nous On va conjuguer le verbe subir Au présent On va dire Nous subissons Avec deux S O N S Une forte tempête Il On va conjuguer le verbe sorcier Au présent On va dire Il sort avec E N T À 8h du matin Mon père On va conjuguer le verbe se brosser Au présent On va dire Mon père se brosse Avec eux Les dents Écris les verbes entre parenthèses À l'imparfait Nous On va conjuguer le verbe lire À l'imparfait On va dire Nous lisions Avec I O N S Un roman Elle On va conjuguer le verbe écrire À l'imparfait On va dire Elle écrivait Avec A I T Un texte Je On va conjuguer le verbe venir À l'imparfait On va dire Je venais avec A I S Chaque dimanche Ensemble Mes frères On va conjuguer le verbe vendre À l'imparfait On va dire Mes frères Vendaient avec A I E N T Tous les matériels Ils On va conjuguer le verbe vouloir À l'imparfait On va dire Ils voulaient Avec A I T Visiter le musée Orthographe Complète les mots par les accents Élastique avec un accent aigu Début avec un accent aigu Fidèle avec un accent grave Téléphone avec un accent aigu Deuxième avec un accent grave Forêt avec un accent circonflexe Être avec un accent circonflexe Colère avec un accent grave Écris les mots suivants Dans la bonne colonne Agréable Blé Tempette Après Rêvé Poète Agréable Accent aigu Blé Accent aigu Tempette Accent circonflexe Après Accent grave Rêvé Accent circonflexe Poète Accent grave Accorde correctement L'adjectif qualificatif La belle lumière Des histoires vraies Avec E S Des feuilles blanches Avec E S Un beau garçon Ses desserts sucrés Avec E S Lexique Complète le tableau suivant Le pays Maroc Le nom de l'habitant Marocain Le suffixe A-I-N Le pays Italie Le nom de l'habitant Italien Le suffixe I-E-N Le pays Mexique Le nom de l'habitant Mexicain Le suffixe A-I-N Le pays Chili Le nom de l'habitant Chilien Le suffixe I-E-N Le pays Amérique Le nom de l'habitant Américain Le suffixe A-I-N Complète l'article du dictionnaire Par Sens du mot Orthographe du mot Classe grammaticale Phrase Exemple Dangereux Dangereuse Orthographe du mot Adjectif Classe grammaticale Deux Sens du mot Les cascades font un métier dangereux Phrase Exemple Quelle est la nature du mot dangereux ? La nature du mot est Adjectif Combien de sens a-t-il ? Il a deux sens Quel est le féminin du mot dangereux ? Le féminin du mot dangereux est dangereuse Quel est le contraire du mot dangereux ? Inoffensif Production de l'écrit Complète le petit paragraphe suivant par les mots qui convient Maître Grande Casablanca Andalou Maroc Mosquée Hassan 2 La mosquée Hassan Il est une mosquée située sur la côte de la ville de Casablanca au Maroc Et c'est la plus grande mosquée du pays Elle est la septième plus grande mosquée du monde Son minerai est Andalou D'une hauteur de 210 mètres 689 pieds Et est le plus haut édifice religieux du monde Et est le plus haut édifice religieux du monde Et est le plus haut édifice religieux du monde Si vous aimez nos vidéos n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne A bientôt Inch'Allah Sous-titrage ST' 501 Un Merci.